beauté shalom bonjour à tous et à toutes bienvenue dans notre troisième épisode des bnkongo comme vous l'avez vu la semaine passée nous avons parlé un peu plus profondément de qui était israël il soleil et ses douze fils les douze tribus d'israël et la circoncision ensuite après que israël et ses douze enfants sont descendus en égypte ils sont restés là bas ils ont vécu à goshen dont la meilleure terre nous dit la torah de toute l'egypte pharaon leur avait donné au commencement tout allait bien avec les égyptiens mais au fur et à mesure comme nous l'avons vu la semaine passée le âme béni israël qui était donc les étincelles que adam harishon avait perdu qui se sont incarnés dans des corps d'égyptiens d'africains sont devenus très nombreux ce âme béni israël et les égyptiens ont commencé à les jalouser et à vouloir les chasser qu'est ce qui se passe ensuite nous avons la naissance de mosher à bennou moïse ce qui est intéressant aussi avec le nom de moïse mosher en hébreu ça s'écrit même chine et si on change seulement les voyelles on peut avoir aussi même signé qui va nous donner massa c'est comme ça qu'on l'appelle dans la langue qui congo massa qui est aussi proche de moussa comme les arabes l'appellent qu'est ce que ça veut dire massa ça veut dire l'eau parce que nous savons que moïse mosher a été sauvé des eaux il est né dans une famille de lévis et sa mère pour le protéger l'a mis dans un panier d'eau elle a laissé sur le nil le fleuve nil il a eu des péripéties il est arrivé dans la cour de la fille de pharaon donc moïse quelque part mosher ça veut dire être sauvé des eaux qui est ce qui l'a élevé pharaon et toute sa maisonnée c'est à dire que moïse mosher il était un enfant d'égypte un enfant d'afrique de rame dans toute son éducation il a grandi en égypte il connaissait tous les secrets d'égypte il a fait son éducation comme les princes égyptiens il avait donc une éducation à l'africaine à l'égyptienne car nous savons c'est plus un secret pour personne aujourd'hui après les travaux de chez canta diop et tant d'autres que l'égypte antique était une c'est une civilisation africaine noir africain mosher moïse après qu'ils grandissent il va se rendre compte que il n'est pas tout à fait comme les égyptiens et son peuple les hébreux spécifiquement le ham benne israël ses étincelles comme on l'a dit d'adam riche dans les corps d'égyptiens ont beaucoup souffert en égypte et il a voulu les défendre qu'est ce qu'il a fait moïse il a tué un égyptien et dans la torah il y a un petit passage qui nous montre que en fait après ça il a fui dans le désert mais on nous dit seulement qu'il a fui et il est arrivé à midiane mais dans un midrash qu'on appelle le yal koutchimoni midrash très important on nous explique là bas que moïse n'est pas parti directement à midiane et qu'il n'a pas directement rencontré yéthro et sa fille tipporah il est d'abord descendu dans les terres de couche qu'est ce qu'il a fait dans les terres de couche il a aidé le peuple de couche à récupérer le royaume que bilham et ses fils avaient pris aux mains du roi kouknous le roi de couche moïse qui va ensuite après la mort du roi kouknous être intronisé roi de couche roi de couche et il va prendre la reine comme femme comme nous l'avons dit la semaine passée il ne l'a pas touché c'est une histoire très compliquée dont nous n'allons pas rentrer maintenant une histoire très complexe mais sachez seulement que il avait comme femme légalement selon la tradition hébraïque avec une ketouba pour femme la reine de couche il a donc récupéré ce royaume de couche il l'a administré il lui a amené l'agdusha comme on dit quand un roi se convertit tout leur peuple se convertit donc le peuple de couche à ce moment là et a suivi la torah ils sont devenus on va dire des des enfants d'israël et moshe après avoir fait tout ça il va rester 40 ans dans les terres de couche et ensuite comme vous le connaissez il va partir dans les terres de madiane il va rencontrer y est trop il va rencontrer tzipora et si pourra va donc devenir sa deuxième femme c'est pour ça que myriam et haron quand il parle de l'aïcha couche il ne parle pas de tzipora il parle en fait de cette femme là que moshe a épousé que moshe a certainement beaucoup aimé beaucoup apprécié et qu'il a rendu qu'il a intronisé roi de couche donc c'est pour ça que nous avons jusqu'à aujourd'hui des traditions de minagim comme on dit en hébreu que les enfants de couche qui sont donc l'afrique centrale parce que couche on est en grec ça se dit et hopios mais si vous regardez les cartes anciennes nous avons les cartes depuis le 15e siècle est un peu après l'éthiopie ce n'est pas l'éthiopie actuelle l'éthiopie actuelle s'appelle l'abyssinie l'éthiopie à cette époque là c'est le royaume du congo l'afrique centrale les terres de couche et c'est pour ça que nombre de couche ils ont des traditions comme nous l'avons dit la semaine passée la circoncision qui viennent de couche nous avons aussi ce que nous allons voir la semaine prochaine un instrument qui nous a permis aux enfants d'israël de prendre yérico qui est le shofar que l'on appelle en lingala mompate nous verrons la semaine prochaine quel est ce lien avec cet instrument de musique entre l'ébné congo et l'ébné israël et on 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 Merci.